La plupart des traitements utilisés en oncologie ont pour but d'empoisonner les cellules cancéreuses plus que les cellules normales. L'immunothérapie repose sur une base toute différente. En fait, elle émerge d'une très longue recherche qui tente à essayer de comprendre pourquoi est-ce que nos organismes tolèrent encore aussi étrangers, aussi anormales qu'une cellule cancéreuse. Les recherches ont amené à comprendre, et d'ailleurs à deux prix Nobel aussi, pourquoi est-ce qu'on tolère les cellules cancéreuses et surtout comment est-ce qu'on peut rebrancher. Réactiver notre immunité. Aujourd'hui, on a un nombre limité de médicaments qui malheureusement n'arrivent pas encore à réactiver l'immunité dans toutes les tumeurs, mais dans un certain nombre. La recherche continue à trouver des pistes, à essayer d'étendre l'indication de cette réactivation du système immunitaire, si possible à tous les cancers. L'immunothérapie se donne par la veine, comme la plupart des autres médicaments, comme les chimiothérapies, mais elle a des particularités. Elle vient compléter les traitements standards, et surtout elle vient donner des espoirs aux patients, à leurs proches, mais aussi aux professionnels, d'avoir des résultats plus durables. Au même titre qu'en vaccin, quand on réactive l'immunité contre une tumeur, on espère que l'efficacité, ou en tout cas que l'effet bénéfique, puisse s'étendre beaucoup plus longtemps, voire ce qu'on appelle en bénéfice à long terme, c'est-à-dire réellement contrôler où l'on court la maladie. Tout est objet de recherche, de résultats préliminaires très prometteurs, d'applications dans certaines maladies, et on est tous, vous, nous, les proches, dans cette action contre le cancer, et dans les espoirs de l'immunothérapie aujourd'hui.